Franchement, est-ce que vous connaissez une meilleure façon de commencer une vidéo que par manger une dessert préféré avec un petit café ? C'est juste la base ! La personne qui a fait cette tarte est un génie ! Bon, ok ! Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Kelbel et aujourd'hui je vais vous présenter un produit de type, je pense, plutôt exclusif parce que oui, j'ai reçu une Amazon Echo française ! C'est parti ! Donc que je vous explique un petit peu. Il y a une semaine, j'ai reçu un mail d'Amazon Echo, mais sur mon compte personnel. Donc c'est pas Kelbel, la chaîne, qu'ils sont allés chercher, c'est l'acheteuse compulsive que je suis. Genre ils ont vu ma liste d'envie, ils ont vu mes achats. Elle, elle les branche high-tech, on va lui demander si elle veut pas tester l'Amazon Echo. Et en fait, au final, toutes les boîtes le font. Ils choisissent un groupe de personnes qui testent le produit avant la commercialisation. Et, fruit du hasard, ils me l'ont proposé et j'ai évidemment dit oui. Ça aurait été con de dire non. Je viens de la recevoir, elle est là, elle est pas encore déballée. L'Amazon Echo française. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Amazon Echo est doté de l'Amazon Alexa. C'est un assistant vocal. C'est comme Google Home. Ça, par exemple, c'est le Google Home Mini qui est doté de l'assistance vocale Google. Amazon a sorti son Amazon Echo doté d'Amazon Alexa uniquement dans les pays anglophones. Il y avait des possibilités pour moi de l'avoir. Mais je pense que l'assistant vocal n'aurait pas vraiment compris mon anglais. L'objectif étant, pour ce groupe de personnes dont je fais partie, c'est de donner des avis sur le produit. S'il y a des bugs, s'il y a des bidules, donc en fait, on va lui apprendre des choses. On va aider l'équipe d'Amazon Alexa France à améliorer le produit avant sa commercialisation s'il y en a besoin. Enfin bref, trêve de blabla, je l'ai reçu. Elle est là, l'Amazon Echo qui est francophone. Et je le répète, toujours pas sur le marché. Donc, niveau packaging, je sais pas si ça va être le même ou pas. Donc, je vais pas m'attarder sur le packaging. Et avec ça, j'ai la procédure de comment l'installer. Magnifique papier mise en boule. Oh, c'est lourd. J'ai failli la faire tomber. Là, je suis vraiment comme un gosse. Comme un enfant. C'est assez joli. C'est trop génial de l'avoir dans ses mains. En haut, on a des petits boutons, évidemment. Plus, moins pour régler le volume. Le petit truc pour le micro, activer, désactiver. Et ça, ça, je sais pas. Et un point. Derrière, on a évidemment une prise pour le charger. Et un petit trou auxiliaire. Il y a le petit logo Amazon, comme quoi je me suis pas fait pigeonner. Franchement, esthétiquement, je me la trouve plutôt jolie. Genre, c'est quoi ? C'est de la tapisserie ? Je sais pas comment ça s'appelle, cette matière. Mais c'est cool. Ok, donc dans la boîte, on a après quoi ? Bah voilà. C'est tout ce qu'il faut. On a la prise secteur de type plutôt massive. Je m'attendais pas à ça. De 21 watts. Avec toujours le logo Amazon ici. Et bien emballé dans du plastique. Et comme tout objet connecté, évidemment, il te faut une application. Qui n'est pas encore sortie sur le store français. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai un lien qui me permet de l'installer. Et il y a même une version web qu'on peut utiliser sur l'ordinateur. Ça je savais pas. Ok, donc l'application est installée. On va pouvoir la brancher. C'est parti. On branche pour la toute première fois l'Amazon Echo française. Ouah, ça s'allume en bleu là. Cool, 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 cool. Bonjour. Votre Amazon Echo est prêt pour la configuration. Suivez simplement les instructions disponibles dans votre application Alexa. Elle a l'air un peu blasée, non, la voix qui parle ? Ok, on va configurer. Vous êtes connecté à votre Echo. Continuez et terminez la configuration dans votre application Alexa. Je trouve qu'elle a vraiment une drôle de voix. Ok, donc là, ils me font regarder une vidéo tutoriel pour l'Amazon Echo France en anglais. C'est pas du tout logique. Un petit point relevé, mettre la vidéo en français. Alexa, quel temps fait-il ? Actuellement, à Ivry-sur-Seine, il fait un degré Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. C'est pas trop mal, sauf que j'habite plus à Ivry-sur-Seine. Ah, c'était un petit détail. Bon voilà, donc maintenant, c'est censé marcher. Donc maintenant, je vais lire la liste des questions que Amazon m'a demandé de tester. Alexa, bonjour. Bonjour. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Lancé en 1964 au Lavage. Alexa, stop. Alexa, qui est le président de la France ? Le président de France est Emmanuel Macron. On comprend qu'elle veut dire Emmanuel Macron. Alexa, joue mon flash quotidien. Voici votre flash quotidien de France Info. France Info, l'info à 11h20. Une longue journée attend Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il enchaîne les rencontres avec les éleveurs, les céréaliers. Donc ça, c'est pas mal. Non, franchement, c'est bien. T'as le flash Info tous les matins, ça peut être super intéressant. Alexa, ajoute faire les courses à ma liste de choses à faire. J'ai ajouté faire les courses à votre liste de choses à faire. Alexa, quelle est ma liste des choses à faire ? Vous avez un élément dans votre liste à faire, faire les courses. Ça marche. Oh, Alexa, raconte-moi une blague. Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? Je vais encore me faire en guirlandais. Pas mal, pas mal. Donc ça, c'est quoi ? Peut-être pour la mettre sur pause. Là, c'est bleu. Vous êtes à la fin de votre flash quotidien. J'ai toujours pas compris à quoi servir ce petit bouton. On va tester la musique maintenant parce que c'est quand même une enceinte. Bon, on est à Toulouse. Alexa joue du Big Flow et Oli sur Spotify. Lecture des titres par Big Flow et Oli sur Spotify. Alexa, baisse le son. Désolée, je ne sais pas. Les autres, c'est qu'il y a de son. Alexa, augmente le son. Alexa, augmente le son de l'Eco. Alexa, augmente le son de Spotify. Ok, bon, elle a du mal encore avec... Augmente et baisse le son. Alors, c'était une première prise en main de l'Amazon Echo doté d'Amazon Alexa. Mais tais-toi ! On sent qu'il y a des petits soucis encore. Mais je pense que ça va vite être réglé avant sa commercialisation. Actuellement, je n'ai pas accès à toutes les choses. De type, je n'ai pas encore accès à la connexion de mes ampoules connectées UE, par exemple. Mais bientôt, tout ça, ça va marcher. Il faut le temps que ça se mette en place en France. Évidemment, je vous tiendrai au courant des avancées que fait Amazon sur la petite Eco-France. En tout cas, ce fut un réel plaisir pour moi que de découvrir l'Amazon Eco-France avec vous. Mais il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.